Le WECM Office est un point d'entrée pour toutes les personnes qui veulent s'installer à Monaco, pour y créer une entreprise, pour s'installer avec la famille, pour les investisseurs. C'est un point d'entrée également pour tous les acteurs du secteur privé qui sont en place, qui cherchent à développer l'entreprise, à créer de nouveaux contacts, à rechercher des locaux par exemple. C'est le point d'accueil plutôt l'interlocuteur privilégié des commerçants, des restaurants. On étudie avec eux les problématiques qui les concernent, on a des échanges très personnalisés. Donc de manière générale, si vous voulez, le WECM Office, c'est le front office des services de l'État qui s'est orienté ces personnes-là, ou en tout cas trouver la réponse à leurs problématiques. Pour être résident à Monaco, la première étape, c'est d'avoir un logement qui correspond aux besoins de la famille, aux besoins du foyer. Et ensuite, il faut avoir une motivation pour être en principauté, une motivation pour s'y installer, et également démontrer que la personne qui souhaite s'installer, disons, peut se permettre de vivre en principauté. Il y a un an de ça, malheureusement déjà un an, le gouvernement met en place un certain dispositif dans le cadre du début de la pandémie, et le département des finances, M. Jean Castellini, décide de créer une cellule de crise qui est dédiée au monde de l'entreprise. Donc le WECM Office devient rapidement l'interlocuteur des entrepreneurs pour analyser les problématiques liées à cette pandémie, et bien sûr au confinement qui a été très soudain. Et nous devenons finalement un outil d'aide à la décision du gouvernement. Nous faisons remonter les informations, nous identifions les problématiques, nous trouvons des solutions, nous proposons au gouvernement des aides. Et nous sommes en fait, nous contribuons à la gestion de la crise du côté économique. Et je dis souvent que nous sommes le centre de soins, non pas Léo Ferré pour les tests, ou le Grimaldi Forum pour les vaccins, mais le WECM Office et le centre de soins pour les entreprises. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501